Quand tu prends ta main, rien ne sort. Pas de puissance. Rien. Va pleurer. Va pleurer sur ta main. Qu'est-ce qui empêche ta main que ce soit pas un canal ? Qu'est-ce qui a arrêté la circulation ? Je parle. Élie ne peut rien me faire. Acabe ne peut rien me faire. Tu vois, il est parti. Il y a eu la confrontation. Pour ramener le peuple là, la conquête d'Élie, c'est de ramener le cœur des croyants à Dieu. Il y a plusieurs sortes de conquêtes, je vous ai dit. Mais lui, son ministère de conquérant, c'était que le peuple retourne à Dieu, glorifie Dieu. Et chasse les balles et les assartés. Qu'est-ce que Dieu t'a confié ? Qu'est-ce que toi, tu es parti chercher Dieu et tu es sorti chez Dieu avec quelque chose de sûr et certain. D'abord, les gens confondent vision et mission. L'évangélisation n'est pas une vision. Non, la vision est différente de la mission. Ils confondent la mission et la vision. Je ne parle pas de missionnaire à la chose. La mission de quelqu'un, on lui donne un ordre de mission pour accomplir une vision. Mais si tu confonds mission et vision, ça n'ira pas. Beaucoup de gens, quand je les entends, ils veulent dire mission, ils disent c'est vision. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils luttent comme ça. Donc, tu vois, il est parti. Il a fait la confrontation parce qu'il était sûr. Malgré le fait qu'il soit seul là, il n'a pas eu peur. Il sait qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité absolue. On n'a pas besoin. Dieu est avec nous. Tu es arrêté seul là. Il est avec toi. Il n'a pas besoin d'avoir... Il y avait les 7000 intercesseurs qui étaient là. Écoutez-moi. Quand Eli a appelé, écoutez-moi. Quand il a dit au peuple là, avec les trois groupes là, Akab, sa femme et puis les prophètes. Un groupe, Eli, un groupe, il y avait la population. Dans la population là, il y avait les 7000 intercesseurs. Écoutez-moi. Quand Eli a dit à la population là, si l'Éternel est Dieu, venez vers moi, si c'est Akab, si c'est Assarté, allez vers le roi. Tu as vu les 7000 là venus vers Eli. Tu les as vus. Ils sont restés là-bas. Ils intercèdent, mais ils ont peur. Ils ont peur. Les gens vont aller intercesseurs avec la peur dans leur cœur. On a crié. Tu as crié ? Au stade, on crie aussi. Les gens ont crié au stade. On en fait toute la nuit. Les gens font de veiller toute la nuit. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Mais tu les as vus avancer. Tu as vu un seul parmi les 7000 avancer. Personne. Silence. Ils n'ont pas l'assurance. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas l'assurance. Ils vont avancer pourquoi ? L'autre vient en danger. Il dit, ah bon, ok, très bien. Je vous ai compris. On ne veut pas avancer. Je vous ai compris. Je ne vous condamne pas. Vous n'avez pas expérimenté ce que j'ai expérimenté. Vous n'avez pas expérimenté ce que j'ai expérimenté. Je vais vous montrer comment on fait la confrontation. Il a dit de partager. Il a donné de la priorité au Baal. Ils n'ont qu'à invoquer. Si Baal est Dieu, on va voir aujourd'hui. Il faut l'invoquer. Et moi, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. On verra qui est Dieu. Le peuple a dit, c'est bien. Ils n'ont pas dit autre chose. C'est bien. C'est toi qui dis ça. Akab, ce n'est pas nous qui avons dit. Il ne faut pas t'en prendre à nous. C'est l'homme-là qui a dit. Comment le peuple de Dieu a peur ? Et vous voulez faire avant. Vous ne connaissez pas les gens. Quand Jédéon est le chef des peureux, le général des peureux. Le vaillant, vaillant, peureux Jédéon. Là, il a été guéri de la peur. Dieu dit d'aller libérer. Il a demandé combien de personnes ? 32 000. Dieu est débrouvé, quoi ? Il dit, Dieu, quand même. Les jeunes, ils nous ont dominés pendant des années. Et pour ça, il te faut 32 000 soldats. Il dit, si ce n'est pas 32 000, lui, il ne parle pas. Oui. Vous voulez diriger des gens qui ont peur. Il ne parle pas, il est riche, quoi. Et ils sont en train d'aller là. Si un petit sortier sortait, ils sont partis. Ils sautaient les barrières, ils sont tous partis. Et regarde, Jédéon, va voir. On va voir Jédéon. Quand il est parti, Dieu dit à quoi ? Il dit, 32 000, c'est bon. Dieu dit, OK. 32 000, là, ils vont te déranger. Je veux savoir la vie. Il dit, oui. Il leur a montré, pour savoir ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas peur là, il leur a montré comment on doit, il leur a dit de boire de l'eau de telle ou telle bannière. Ceux qui vont se mettre à genoux pour boire, ceux qui vont enlever l'eau tout en regardant pour boire, tu sauras qui est qui. Avant que Jédéon sache, tout le monde a fait ce qu'il ne devait pas faire. Dieu dit, tu as vu, non ? Il dit, bon, maintenant, pose-le une question. Oui, on est conquérants vainqueurs, champions. Gandaogo. Il dit, pose-le la question. Que tous ceux qui ont peur, n'ont qu'à partir. Jédéon voit la foule partir. Non. J'ai dit, je parle de ceux qui ont peur. Ils ont dit, c'est bien, c'est bien. Vous me suivez avec la peur. Vous entendez, homme de Dieu. Quand on veut vous parler, vous ne voulez pas. Vous ne faites suite pas de peureux. Ils ont parlé. Ils comptent, il reste combien ? Combien ? Dis-moi les chiffres. Il reste combien maintenant ? 300. Il reste 300. 32 300. Des croyants, des croyants, des croyants dans l'église. Quand ils vont parler devant toi, tu dis que tu as trouvé l'homme ou la femme qu'il te faut. Envoie-le. Envoie-le sur le terrain. Dieu dit, ils sont nombrés encore. N'est-ce pas ? Mais si ceci-là s'en va, Dieu veut faire quoi ? Dieu dit, ma présence te suffit. Tu n'as pas confiance, hein ? Tu crois que je suis un Dieu faible ? À la fin, il n'a même pas combattu. Il a donné des bougies à quelques personnes. Et quand il va crier, ils n'ont qu'à l'éternel et à Gédéon. Ça suffit. Mais avant qu'il ne dise ça, là, il y a deux Madianites qui étaient en train de causer. Il dit, ah ! Cette nuit-là, moi j'ai eu un rêve, hein ? Le diabon, c'est que le rêve. Il dit, j'ai vu, là, un petit caillou qui a quitté là-bas, qui a roulé dans le camp, notre camp, et qui a renversé toutes les tentes, là. L'autre dit, c'est Gédéon, c'est l'épée de Gédéon. Si on reste ici, mon ami, on va souffrir. Ils sont allés dire à tout le monde, Gédéon vient. Quand ceux qui sont restés fidèles à Gédéon ont parlé, tout le camp a été bouleversé. Vous voyez, frère, assurez-vous que ceux qui sont avec vous, là, assurez-vous est-ce qu'ils ont le courage ? Le Seigneur disait, prenez courage. Il nous connaît. Même, il a dit à Josué, qui a été formé avec Moïse, il dit, première chose, sois courageux. Deuxième chose, médite la parole. Vous voyez, frère, comment voulons-nous réussir ? Les grands groupes, tous les grands groupes réussissent, mais pas l'individu. Quand on est ensemble là, tout le monde crie. On ne sait même pas pourquoi ils crient. Chacun crie sur le monde. Mais tu les enlèves un à un. Un à un. Quand Goliath a dit, tant que l'armée d'Israël était une armée de plusieurs milliers de personnes, ils dansaient, ils criaient. Il dit, bon, donnez-moi un seul homme. Tu as vu quelqu'un sorti ? L'effet de groupe, il faut vous méfier de ça. Méfiez-vous de l'effet de groupe. Vous croyez que les gens sont derrière vous. Engagez-vous avec ça. Vous allez avoir une leçon, vous allez comprendre votre douleur. Il faut vous assurer. Il faut crier à Dieu. Ceux qui suivent là, est-ce qu'ils sont fermes ? Est-ce qu'ils ont de l'assurance ? C'est ça. Ah, Elie a prié maintenant. Le feu est descendu. Tout le monde a crié. L'éternel est Dieu. Tu vois ? Il y a dix minutes. Si l'éternel est Dieu, vous ne venez ici. Personne. Dix minutes plus tard, le feu descend. Tout le monde dit, l'éternel est Dieu. Est-ce qu'ils ont changé ? Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. L'effet du groupe. Alléluia. Nous croyons. Ah bon ? Vous croyez ? Et toi ? Non, non, ce n'est pas moi. Nous croyons. Ce que je vous dis là, si vous ne prenez pas ça au sérieux, dès le moment où quelqu'un a été enseigné, tu méprises ça, c'est là où tu auras des problèmes. et ça peut te ridiculiser. Si tu vas au lycée, tu n'apprends pas les leçons qu'on te donne. Et on te donne un cours que tu as laissé tomber, l'échec est pour toi. Tu n'as qu'à être intelligent comme moi. Donc c'est pourquoi il faut voir ces choses-là. Il faut les prendre. Allez t'asseoir, fais ta retraite personnelle. Écoutez attentivement. Dieu va te parler. Le Saint-Esprit qui est en toi là, ne t'abandonne pas. Il va te parler. Il va te révéler. Il va te révéler les tactiques et les stratégies. Tu seras étonné de comprendre tout ce que je t'ai dit là. C'est écrit où ? Dis-moi où j'ai, où j'ai, c'est écrit ? Tu vois ? Tu vois ? Ça c'est important. Chaque fois, Dieu a commencé à rire quand il a vu Elie faire ça. Il a dit, voilà quelqu'un qui m'a fait rire. Ça fait trois ans que je suis là triste. Maintenant je peux rire. Donc tu vois, mon frère, est-ce que tu es prêt à faire rire Dieu ? J'ai noté quelques versets dans la Bible pour voir. Donc tu fais rire Dieu ou bien tu rends Dieu triste. Donc tu vois, les 7000 ne sont venus que lorsque l'intercessaire stratégique a eu la victoire. La victoire appartient à tout le monde. Mais la défaite appartient à une seule personne. Il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi il faut tout le temps te préparer clairement avant d'entreprendre une décision, poser un acte. N'entraîne pas les gens derrière toi comme ça. Ce ne sont pas les bruits des gens là qui vont faire la victoire. Quand tu vas échouer, on va te dire que tu as échoué. Quand tu réussis, c'est tout le monde qui réussit. On vole ta victoire. Ton échec, on met ça sur toi. Donc c'est pourquoi il faut te préparer pour la conquête dans n'importe quel domaine. Savoir avec certitude que tu es dans la volonté de Dieu et que tu es loin et que le Saint-Esprit te conduit. Ce sont des conseils que je te donne. Tu feras mieux de les choses. Ne compte pas que ton ministère, ton ministère de la Réussie et ta vie personnelle. pour l'aider à Timothée, veille sur toi et veille sur ton ensembra, ton ministère. C'est deux choses différentes. Si tu ne veilles pas sur toi, si tu échoues dans ta vie personnelle, personne ne te suivra dans ton ministère. Donc tu vois, c'est des choses importantes. Donc à partir de là, on branche avec l'onction qui est l'onction, donc le secret de l'onction qui repose sur l'esprit du Seigneur et sur moi. L'onction, mon frère, c'est la mesure, c'est la mesure de la puissance de Dieu. L'onction, c'est la mesure de la puissance de Dieu, mon frère, que Dieu a mise en toi dans un homme ou dans une femme. Pour faire ce qu'il est incapable, elle est incapable de faire naturellement. Je reprends pour que ça soit sûr une fois pour toutes. L'onction, mon frère, ma soeur, c'est la mesure, on mesure la puissance de Dieu qui a été transférée dans un homme ou une femme pour faire ce qu'il n'est pas capable de faire naturellement. L'onction, c'est la mesure de la puissance de Dieu. On peut mesurer cette puissance-là en termes spirituels que Dieu a transférée. c'est pourquoi on dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Comment Jésus a dit cela ? Parce qu'on peut mesurer cela, on peut voir cela, on peut toucher cela. Quand c'est l'onction-là, c'est une puissance qui vient du Saint-Esprit. On ne peut pas toucher le Saint-Esprit, mais on peut voir sa manifestation. la mesure de la puissance de Dieu que Dieu a transférée dans un homme, dans une femme pour faire ce qu'il est incapable de faire avec sa force naturelle. C'est ça l'onction. C'est pourquoi Jésus dit comme l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie. Vous voyez, il pourrait utiliser les deux mots. L'esprit du Seigneur sur moi est dit l'onction. Ce qui vient maintenant là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'onction. La mesure de l'onction sur Jésus est qu'il va nous communiquer se trouve dans Luc 4, 16, 18. Luc 4, 18 en particulier. Il a dit sur moi, l'onction est sur moi, il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour faire quoi ? Guérir les cœurs blessés. Il m'a envoyé pour ramener les gens à Dieu. Il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les sourds entendent, spirituellement comme physiquement. Voici la mesure, voici la marque. quand tu vois une voiture, tu cherches d'abord la marque. Ah, c'est une Peugeot, c'est une Mercedes. La Bible dit, quand quelqu'un dit qui il est, il a l'onction, cherche à savoir quelle marque d'onction il a. mon frère, il dit, regarde les différentes manifestations de l'onction. Il dit, les cœurs brisés là, tu peux les guérir. Les aveugles spirituels comme naturels, tu peux les guérir. Tu comprends ? Les prisonniers, tu peux les libérer. c'est ça, la mesure de l'onction que toi, tu as reçue parce que le Saint-Esprit est venu sur toi. Ça peut être la libéralité, ça peut être les affaires, ça peut être même la politique. Donc, l'onction que tu as là, à une mesure, on peut la mesurer lorsque les gens voient ça, ils savent que tu as telle onction. Ils le savent, ils le voient et l'onction révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Il faut écouter ça. L'onction, ce n'est pas faire tomber les gens, louer les gens. Non, non. Alors, je te prends la question. Depuis que tu fonctionnes, tu fonctionnes avec quoi ? La prière et le jeûne. On t'a dit que la prière et le jeûne peuvent faire ça. Les gens croient que je suis content. Avant que tu n'aisses devenir chrétien, moi, j'ai prié. Tu vas venir me raconter des histoires ici. C'est toi qui vas m'apprendre la prière. avant que tu n'aisses. Même pas chrétien. Voilà. Moi, j'ai prié déjà. J'ai amélioré ma vie de prière. C'est ça que je te communique. Je ne veux pas que tu ailles commencer là où moi, j'ai commencé là avec des problèmes. Non, je te prends et je dis maintenant je vais te permettre de ne pas te fatiguer. Ah ah. Toi, il faut aller te fatiguer. Je vais te montrer comment aller vite maintenant. Mon échec doit t'enseigner. mes faiblesses doivent t'enseigner. Tu veux discuter avec moi. Discute. Discute. Il faut aller là-bas. Tu vois des pleurs partout où tu veux faire semblant. Hein ? Ce n'est pas bien. Laisse ton orgueil là un peu. Et ça, mon ami, c'est très important. Vous voyez ? Il l'a conquis. Il l'a tellement conquis qu'il a dit à Gabriel à Michel, les anges là, notre type là, quel est le cadeau qu'on peut lui donner ? On va lui donner quel cadeau ? Regarde. Il l'a ramené tout le monde à moi. Un conquérant vainqueur. Le ciel est content. Conquérant vainqueur. Mais le conquérant vainqueur, il demande la mort. Il dit, Seigneur, je veux mourir. Dieu dit, pour la première fois, on va voter au ciel. Qui est pour la mort de lui ? Il demande la mort. Personne. qui est d'accord qu'on l'enlève en live. Les chérubins, les quoi quoi quoi, les super anges, tout le monde a levé la main. Dieu dit, Ami Eli, je t'envoie mon char. Char personnel. Il est monté. Tu avais un intercesseur monté avec lui. J'avais un intercesseur monté. D'ailleurs, quand ils sont partis, j'ai vu le successeur délit sorti parmi les 7000 intercesseurs. Il est parti prendre un cultivateur. Vous ne voulez pas écouter. Si Dieu laisse les intercesseurs aller prendre un cultivateur qui s'appelle Élisée, ça veut dire que les intercesseurs ne sont pas qualifiés. Ils n'ont jamais suivi Dieu. Ah oui, j'étais déshabillé. Je vais t'habiller tout à l'heure. Pentecôte 2024, ce n'est pas Pentecôte 2023. Il n'a pas pris un intercesseur. Il a envoyé Eli aller prendre un paysan de Kolkogogo. Un village inconnu quelque part. C'est une honte. Une honte. Dieu cherche un homme non qualifié mais dans le cœur entier à Dieu. Est-ce que tu vas répondre ce matin ? Est-ce que tu vas décider ce matin que toi aussi tu veux conquérir dans le domaine que Dieu t'a confié pour que Dieu rit et que quand tu vas partir Dieu t'accueille vraiment dans la joie et la paix ? ou bien tu es pasteur chaque dimanche tu as ton petit message chaque mercredi ou mardi tu conduis l'église dans la prière et après tu dis que Dieu vous bénisse. C'est ça maintenant. Tu es devenu pasteur bénisseur. on ne voit rien tu es devenu évangéliste mon frère qui n'a pas d'impact tu es un ancien parfois quand je parle aux hommes d'affaires du plein évangile là ils croient que je vais les attaquer c'est moi qui ai amené ça ici un homme d'affaires du plein évangile qui est dans les pleines évangiles qui fait ça là-bas qui n'est pas dynamique dans son église est disqualifié c'est moi qui l'ai dit il n'a qu'à être content ou pas il est disqualifié les hommes d'affaires c'est une branche c'est une simple branche parce que les hommes ne venaient pas à l'église Dieu a eu compassion des femmes qui priaient mon frère et il est parti parler à deux ou trois personnes à cause de la souffrance des femmes qui ne voyaient pas leur mari dans l'engagement de l'église c'est ainsi que les orales ou les autres je suis allé chez eux je suis allé dans le bureau de Degmon Chakara le fondateur des hommes d'affaires il était à Nahem il était avec moi on a causé il a prié avec moi mais ils avaient leur église et dans leur église ils étaient bouillants les gens ne comprennent pas on est dans les hommes d'affaires de plein évangile c'est tant qu'il n'y a pas de convention les hommes d'affaires de plein évangile tant qu'il n'y a pas de réunion on ne les voit pas quand ils viennent dans l'église ils s'assoient les bras croisés est-ce que Dieu va enlever les hommes d'affaires de plein évangile Dieu enlève son église quand j'ai commencé ici j'étais président des hommes d'affaires mais j'étais en même temps actif évangélisation et tout la prière je leur dis ça si tu te fasses contre moi contre ça je vais te régler ton compte tu n'as pas mené les hommes d'affaires de plein évangile ici tu n'as pas à les défendre tu n'as pas à les défendre ce que je te dis là c'est ça voilà va voir les hommes d'affaires de plein évangile dans le monde ils ont beaucoup rétrogradé va les voir va les voir parenthèse fermée voilà mon ami non si on on continue Dieu dit à Zachario vous voulez contester avec moi je vous ai dit deux choses de déplacer les montagnes de briser les liens vous ne me demandez pas qu'est-ce qu'il faut faire et dans le livre de Zacharie Zacharie 4-6 il dit à un homme il s'appelle Zoro Babel il dit mon ami la montagne que tu vois là la montagne que tu vois là tu veux la déplacer tu veux la déplacer ok vas-y dans 4-6 Zacharie 4-6 Dieu vient et parle écoute-moi Dieu parle de ton cas Zacharie 4 verset 6 jeunes gens écoutent-moi c'est pas que j'ai écouté ça là que Dieu m'a amené là où je suis alors il reprit et me dit c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zoro Babel ce n'est pas ni par la puissance ni par la force humaine c'est par mon esprit dit l'éternel des armées c'est pourquoi ils vont crier grâce grâce si tu lis la suite là ils vont dire grâce c'est par la grâce et la grâce est liée à l'esprit de grâce tu comprends je vous ai vu aller vous réunir vous voulez par la puissance bouger les montagnes pour bouger les montagnes il faut d'abord être sûr que tu as l'accepter du Saint-Esprit que tu as la foi et l'autorité quand les gens prennent Matthieu 17-21 j'ai lu quoi ils disent va prendre Matthieu 17-21 va le compléter avec Marc 9-20-23 tu vas comprendre ce que Jésus voulait dire tu vas prendre un petit verset de Matthieu 17-21 qui dit que cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne quelle prière quelle prière on dit la prière de la foi mais c'est quelle prière tu vas faire pour que les démons sortent lève-toi d'abord si tu connais les démons tu ne connais pas les démons qui sont là tu ne connais pas sa nature quelle prière tu vas faire demander et recevoir chercher et trouver frapper on vous ouvrira il y a plusieurs sortes de prière si tu ne crois pas ça c'est le verset 21 par la prière les jeunes va au verset 20 sois intelligent ne termine pas verset 20 et dis en compte votre incrédulité c'est votre manque de prière c'est votre incrédulité qui a fait que vous n'avez pas pu chasser les démons alors si c'est votre incrédulité à faire que vous n'avez pas pu chasser les démons allez dans la prière devant Dieu allez confesser votre incrédulité dites à Dieu de vous aider je suis un incrédule c'est pourquoi quand j'ai essayé voici aussi des péchés qui m'empêchent de prier avec autorité on te dit d'aller dans la prière maintenant régler ton cas quand tu sors de ça avec la foi la prière de la foi qui a été maintenue par le jeune là pour ta vie là va faire quand tu parles la chose s'en va j'ai vu ça dans ma vie comment les fous ont été guéris vous guérissez les fous instantanément sur les champs de bataille trois mois après sa folie sa grave donc tu vois on te parle d'abord d'incrédulité avant d'arriver au verset 21 avant d'arriver au verset 21 il dit si vous avez la foi comme tu n'as pas la foi tu n'as pas pu chasser va prier va confesser tes péchés va dire qu'entre toi et quelqu'un de l'église ça ne va pas donc pardonne va pardonner puisqu'on t'a dit que si tu es debout faisant ta prière si tu as quelque chose contre quelqu'un si tu ne pardonnes pas Dieu ne te pardonne pas c'est de ça qu'on parle on n'a pas dit c'est le jeûne et la prière laissez-moi tranquille avec ça déjà on fait 30 jours 30 jours de prière c'est passé là c'est pas la même prière c'est pas le même jeûne non c'est pas manger ne pas manger ne pas boire ils ont cherché quel démon ils ont cherché quel démon on dit mets ta vie en règle dans le temps va mettre ta vie en règle dans le temps de prière va dire à Dieu voici mes petits secrets cachés va avouer tes péchés va confesser tes péchés va dire à Dieu que ça ne va pas quand tu vas tout régler la foi revient sort chasse le démon c'est ça qu'on te dit il n'y a pas de problème je vais te demander à l'hôpital Yalgado de te permettre pendant 30 jours tu vas venir guérir tous les fous là-bas chaque matin chaque matin tu vas prier et à 17h tu vas prier jeûner et à 17h tu vas aller guérir les fous candidat je dis candidat tu regardes derrière je demande qui sera candidat non je vais demander au directeur de l'hôpital il dit il y a quelqu'un un chasseur de fous lui son travail c'est de chasser les fous les gens chassent le gibier lui il chasse les fous chaque matin il va rester ici assurez-vous qu'il ne mange pas assurez-vous qu'il ne boit pas à 17h vous le prenez vous le mettez parmi les fous il va chasser il va chasser les démons tu sais que j'ai commencé mon ministère au Burkina par chasser les fous guérir les fous mon service Onak était à côté Yalgadou était à côté le bâtiment où j'étais là comme je priais jeûnais à l'époque 17h je sors avec mon chauffeur musulman on rentre à l'hôpital en ce temps les fous étaient gardés dans des grillages si tu ne crois pas va te renseigner dans des grillages je pars m'arrêter seul je demande c'était un médecin français qui était le directeur de service donc de la psychiatrie je pars te demander aux infirmiers est-ce que je peux prier pour les fous comme ils m'ont vu arrêter avec une voiture avec un chauffeur aidez-moi le directeur si vous voulez vous chassez les fous puisque sûrement vous êtes l'énième fou chassez-les et puis ils étaient assis ils sont assis ils jouent au damier de temps en temps les gars ce que j'ai fait je partais pas aller au fou j'ai sorti leurs doigts par les grillages grillages il y a un j'ai vu les bagues vous savez les bagues noires blancs je vais enlever la bague il dit non c'est ma mère qui m'a donné pour me protéger si ça te protégeait tu ne serais pas ici c'est ainsi que j'ai vu plusieurs fous guéris alors que je venais d'arriver de la France je venais de commencer mon travail je ne faisais pas de bruit j'étais sûr que j'avais la foi je vous dis tout cela c'est pour vous c'est pour vous encourager la mauvaise manière de faire si tu ne changes pas ça tu n'as qu'à prendre le verset là c'est pas le jeûne la prière toi tu prends un verset tu le sors hors de son contexte tu sépares une branche et tu veux que la branche là reste qui est tombée la porte des mangas ça va porter des mangas tout de suite non il faut que la branche reste sur des mangas c'est ça avec l'onction l'esprit d'abord du Seigneur est sur moi il ment moins c'est parce que l'esprit du Seigneur est là que j'ai l'onction pour faire quoi je regarde maintenant tout ce que Jésus a dit là dans quel domaine où l'onction qui est sur moi là fonctionne voici le vrai problème encore Dieu ne va pas venir te donner à toi seul toutes ces onctions là non 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 mon ami tu ne connais pas la Bible tu dis d'être enseigné tu veux me contredire là encore va dans 1 Corinthiens 12 7 8 et 9 il donne à chacun un don comme il le veut il n'a pas dit qu'il donne tous les dons la manifestation des dons se fait sous la conduite du Saint-Esprit c'est pour qu'on dit les dons de guérison par exemple c'est au plus vieux les dons de guérison ça veut dire que les dons de guérison si tu prends cet homme ou cette femme là quand il pose les mains sur un cancéreux on dirait c'est amusement le cancer part un autre évangéliste vient il pose les mains sur le cancéreux rien ne se passe mais quand il pose les mains sur les yeux des aveugles lui il voit toi tu crois que Dieu va mettre dans un sac et mettre ça sur ton épaule tous les dons est-ce que Dieu est fou il a fait ça avec Adam l'Adam l'a trahi tu crois que Dieu va le faire aujourd'hui quel est le don que ton ancien te donne homme et femme quel est le don il dit qu'il donne à chacun selon sa volonté et pour l'utilité commune pourquoi je te parle depuis le début le Saint-Esprit m'a rempli de tout ça pour te parler je ne suis pas en train de faire des leçons ce qu'il y a ici tu peux venir voir c'est le verset que j'ai mis en vert ce sont le verset regarde tout ça là il n'y a pas tout ça là et tu veux réussir tu vas réussir comment moi ça m'étonne tu vas réussir comment parce que tu es parti des gens ont eu des maux de tête des migraines sont guéris une vieille femme qui avait des maux de dos depuis trois jours elle a avalé comprimé Paris d'abord elle est venue à ta campagne elle s'est élevé la marché tu dis que les paletiques ont marché attention hein c'est ça que le petit a fait en Angleterre deux frères jumeaux tu comprends il y a un des frères qui a prié pour Renard Bouquet c'est pourquoi le ministère Renard Bouquet a monté mais les frères Jeffrey deux frères Dieu leur a donné une onction puissante en Angleterre ils ont secoué l'Angleterre avec les miracles et tout un jour un d'entre eux celui qui avait le plus de dons là il s'arrête en pleine chair devant des foules devant les foules c'est sale l'onction quand elle n'est pas contrôlée ça vous rend fou il lève les bras parce que les bossus les bossus étaient redressés on entendait comme au temps de Jacques Giraud à Abidjan Jacques Giraud qui a fait le réveil en Côte d'Ivoire au stade là au stade Champrou on emmène la police quand Jacques Giraud c'est pourquoi beaucoup de policiers sont devenus pasteurs en son temps ils sont venus contrôler la foule mais un policier me dit il était arrêté près d'un homme bossu de la bosse la consa et il ne fermait pas les yeux quand l'homme prêchait il ne fermait pas les yeux quand Jacques Giraud prêchait il prenait autorité le policier dit il entendait un bruit qu'est-ce qui se passe il entend après un moment il tourne la tête il voit le bossu là le monsieur se dresse se dresse se dresse et la bosse disparaît il a crié c'est mis à genoux le dieu du monsieur est vrai c'est pourquoi à l'époque là à l'époque moi je venais de me converter en France quand il venait faire les comptes rendus en France là tout sort de miracle l'onction c'est comme la médecine gynécologue interniste cardiologue tout autour c'est ça que l'onction fait ne dis pas le mot miracle quand il n'y a pas miracle miracle et guérison c'est différent miracle c'est instantané puissant ça étonne tout le monde mais il est guéri raconte ça et puis sois content cette pauvre vieille là elle a voulu manger piment le piment est rentré dans ses yeux ses yeux sont devenus rouges elle vient à la campagne tu pries les yeux la chose deviennent un peu blanc tu n'as pas dit à tout le monde que les aveugles l'ont vu attention ça va venir dans ta famille si tu mens la cécité là va se transporter pour dire comme il aime il aime les aveugles là on va aller dans sa maison pas de ouasard mentir des yeux rouges qui sont devenus blanc tout un miracle il a vu ça c'est le problème des évangélistes ils mentent trop mentent trop ment tu es un peu peut-être menti comme ça ça va te donner quoi c'est quelle valeur rien 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 l'onction est claire comme le langage du Saint-Esprit est clair quand quelqu'un parle le moré il a les verbes il a tout 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 c'est un langage clair quand quelqu'un parle le yula le samobisa c'est clair quand je vous dis que ce que vous dites en langue là prendre un seul mot le répéter 20 fois ça ne peut pas venir du Saint-Esprit qui a donné aux hommes là qui a fait écrire la Bible là qui a donné aux hommes aux anges un langage et ce même Saint-Esprit là quand il vient chez toi il ne te donne qu'un simple sifflet je ne peux pas croire que c'est le Saint-Esprit puisqu'il a donné des langues naturelles aux gens claires il a donné aux hommes naturels des langages clairs et quand les hommes naturels parlent entre eux ils se comprennent très bien pourquoi il n'a pas donné aux hommes naturels là des phrases pour tout tout ce que je veux là une seule parole pourquoi il a donné des phrases complètes même dans les langues nationales le Saint-Esprit est intelligent le Saint-Esprit ne peut pas dire que viens tu ne vas pas les mourir si tu veux aller au marché voilà le mot le même mot si tu veux faire ça c'est le même mot et pour tout et pour tout si naturellement il a des mots il a des verbes pour la langue morée et sur le plan spirituel venant du trône de Dieu Dieu n'a qu'un seul mot pour te donner hein tu dois savoir hey faut pas me dire comment et tu veux que moi je crois à ça je crois à ça non faut qu'on soit courageux soyez courageux relevez les gens viens là tu es ton palais en langue la can et où avec qui ah de lui demandez lui quand je pose les mains sur les gens ça va j'ai posé les mains sur le prophète Emmanuel il ne parlait pas en langue ils sont trop heureux quand j'ai posé les mains c'est parti j'ai posé les mains sur le passage Gilbert dans mon garage à Koudougou quand je mets les mains c'est parti il n'a pas dit il n'a pas dit il faut arrêter ça comme mon ami dit quitte dans ça ils ont dit 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 tu es là non je n'ai pas dit ton nom je te connais il dit ça fait des années sa forme parle en langue lui il est frustré lui il ne parle pas en langue je vois son père son enfant qui l'enfant est intelligente elle sait que je parle de son papa je n'ai pas dit le nom ma femme parle en langue ce qui me frustre là c'est ça seulement bon je voulais discuter je l'avais confié au passeur Mamoudou pour faire le baptême et tout j'ai vu que ce n'est pas normal moi je suis là pourquoi je l'avais confié au passeur Mamoudou j'ai dit bon viens 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 il est venu mets toi à genoux il a amené à Christ vérifier si tout est net je l'avais amené à Christ il dit reçoit maintenant Jésus il dit Jésus est venu Jésus vient par le Saint-Esprit donc c'est vrai que tu es né de nouveau tu as le Saint-Esprit maintenant il faut être rempli du Saint-Esprit et ensuite revêtu il dit tu es prêt il dit oui mets toi à genoux il a posé ma main il lui a expliqué il a posé ma main voilà le prophète d'Emmanuel était là comme témoin il est parti plus rapidement que sa femme et puis pas des mots comme ça il est parti rostaka broskundara rataka broskundibritaka babaratekou mahanda brahanda il dit moi mais j'étais content quoi j'étais content parce qu'il parle en langue il a parlé il a parlé quand il a fini il a dit alors il y a un problème soit rempli soit rempli il a été rempli pourquoi vous voulez mais oui mais il a quoi on dit il s'est imposé les mains il fut rempli du Saint-Esprit Ananias a imposé les mains sur cet homme là qui va bouleverser le monde qui s'appelle Saul le Tart il a posé les mains il a parlé en langue il n'a pas attendu 10 jours au mieux vous avez la puissance que vous n'avez pas la puissance un point c'est tout si vous posez la main rien ne sort ça veut dire que vous êtes vide allez pleurer vite vous êtes vide il n'y a rien là-dedans feuille feuillons pourquoi pleurer toi tu mets ta main tu vas à la station d'essence tu veux l'essence le gars vient à son raccord il met dans ton truc comment ça s'appelle réservoir il appuie c'est du vent qui sort ça veut dire que là-bas il n'y a pas d'essence quand tu prends ta main rien ne sort pas de puissance rien va pleurer va pleurer sur ta main qu'est-ce qui empêche ta main que ce ne soit pas un canal qu'est-ce qui a arrêté la circulation une fois dans ma cour j'ai ouvert mon robinet l'eau ne vient pas l'eau ne vient pas je vais accuser son honneur l'homme aime accuser les gens je téléphone à honneur je ne comprends pas l'eau ne vient pas aujourd'hui il y a quoi le type m'a dit est-ce que je vérifie si le voisin je vais commencer à me ridiculiser à m'humilier heureusement que je n'ai pas donné mon nom je n'ai pas donné mon nom je voulais le grandir il m'a dit monsieur vous avez vérifié chez le voisin là j'ai dit aux enfants d'aller vérifier l'eau coule là-bas quand je lui ai répondu il dit nous au Néa on s'arrête à votre mur derrière le mur là c'est vous vous avez vérifié si ça va bien nous on ne vient pas pour ça il y a des gens des plombiers il faut appeler il a raccroché j'ai appelé un plombier derrière le mur là donc il a ouvert vous savez qui l'est parti de trouver qui est mon tuyau là qui va à partir du compteur était rempli à bloc aucune forme d'eau ne peut circuler vous croyez que j'ai appelé l'homme de l'Onéa le remercier jamais ils ont enlevé simplement en 5 minutes ils ont enlevé le sable là nettoyé quand ils ont ouvert l'eau coulait partout si tu portes tes mains sur les gens ça ne fonctionne pas il y a quelque chose qui ne va pas ton tuyau est bouché il faut déboucher toi-même n'accuse pas ta femme n'accuse pas ton mari c'est ton tuyau qui est bouché tout ça c'est l'onction c'est pourquoi l'onction ne coule pas on te dit que l'onction quand elle est là elle fait ça 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 si l'onction est bouchée par la haine l'onction si les fleurs ne coulent pas sache que ton tuyau est bouché il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin il m'a ouin pour laisser couler on dit les flots ou les fleuves on n'a pas d'un les flots et les fleuves doivent couler de moi quand je prêche quand le tuyau de pierre a été débouché il a prêché les gens ont les gens se sont ils étaient agités 3000 personnes ont accepté Jésus quand il est parti trouver le paralytique l'eau de la guérison a coulé et plus tard dans les rues dans les rues on pour les malades selon l'ombre même l'ombre de pierre là l'eau a coulé toi tu es là tu dis que tu es le Saint-Esprit aucune forme d'eau ne coulent ni pour le salut ni pour la guérison ni pour la délivrance et tu dis que tu es chrétien aucune forme d'eau ne coule est-ce que nous allons nous asseoir est-ce que nous allons voir il n'y a pas l'eau de l'amour quand toi tu parles c'est la haine il n'y a pas l'eau de la confiance il n'y a pas l'eau de l'honnêteté il n'y a pas l'eau de la vérité quand toi tu fais couler l'eau sur le mensonge c'est l'orgueil la fierté comment veux-tu réjouir ? pourquoi l'onction va-t-elle couler là où les tuyaux sont fermés ? réfléchis 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 il n'y a pas les quelques miracles à gauche à droite là qui font de vous un homme de Dieu c'est la manière où l'eau coule en vous l'eau de la grâce quand il a dit tout est accompli il a tendu les bras il a dit tout est accompli père pardonne-le quand ils ne savent ce qu'ils font il dit tout est accompli et regardez quand il a dit tout est accompli écoutez on vient de percer son côté le sang et l'eau sort c'était l'image de quoi ? de la grâce qui est lâchée de la grâce qui est lâchée quand l'eau et le sang sont sortis et les gens ont vu ça ah ! quelque chose s'est passé mais ils n'ont pas compris que s'est passé l'eau de la grâce est partie déchirer le rideau de la loi exposer Dieu un c'est pas fini l'eau qui sortait de lui est partie dans le tombeau des saints ouvrir les tombeaux des saints personne n'a ouvert les tombeaux des saints c'est ça la puissance de la grâce ceux qui sont morts reviennent à la vie ouvrir les tombeaux les saints sont sortis rentrer à Jérusalem les gens les ont vus les gens les ont reconnus et tu comprends ? ces fleuves d'eau de la grâce là ont commencé à couler partout ont commencé à couler partout ont commencé à couler partout quand il est ressuscité à M. le dit maintenant je vous donne le pouvoir que ces eaux là coulent de vous et ce sont ces eaux qui sont atteintes au Burkina au Bénin en Côte d'Ivoire dans le monde entier pourquoi vous ne lisez pas ? que la croix la grâce coule comme un fleur vu constamment vous venez venez en foule un plein pas dont vous attend chante ça chante la croix la grâce coule comme un fleur constamment vous n'aimez pas les vieux chants c'est ça qui veut avoir le problème ces vieux chants là sont liés au vieux dieu l'ancien des jours c'est pas lié à un jeune dieu là parce que vous êtes jeune vous croyez que vous avez un dieu jeune il s'est présenté à Dania comme l'ancien des jours oui ou non laissez avec lui laissez avec lui vous voyez c'est le premier message sur l'ancien tu comprends ? c'est des choses qu'il faut garder quand les gens disent qu'ils sont fatigués ils mentent personne ne peut avoir l'ancien été fatigué vous êtes fatigué ce sont vos péchés qui vous fatiguent asseoir toi et confesse maintenant même tu vas voir que l'eau de la vie va couler je suis assis en forme comme ça alors toi tu dis que tu es fatigué moi à 77 ans je ne suis pas fatigué toi tu as 27 ans tu es déjà d'eau du couru les gens font des conférences des forums en ville ils ne sont pas fatigués toi tu viens avec l'esprit de vie le prince de paix trois petites heures de prédication trois petites heures trois trois pas plus quand tu mets ton enfant à l'école à 7h tu es parti de chez toi à 17h l'enfant a fait 10h quand tu arrives il saute sur toi et maman est venu papa est venu il n'est pas fatigué toi on te donne trois heures pour la vie éternelle tu es fatigué tu sais que tu es venu fatigué ici et tu sors fatigué ça c'est quelle histoire on amène quelqu'un à l'hôpital pour sortir en forme il n'est pas fatigué tu es fatigué vous tous qui êtes fatigué venez à moi je vous donne le repos là où tu es là parle en langue parle en langue ta fatigue va partir je ne veux pas m'influencer je ne veux pas vous écouter je ne veux pas vous écouter on partait devant la télé vous faites 4h on voulait critiquer quelqu'un vous faites 3h et demie votre langue là c'est vous qui parlez pendant 3h on dit l'orateur du jour c'est celui-là le menteur diffamateur c'est lui pour que l'aiglon sorte et vole comme la mère aigle là c'est comme ça que la mère aigle traite l'aiglon je vous traite j'ai lu l'histoire des aigles je vous traite comme ça c'est un oiseau royal un oiseau spécial il ne peut pas mettre ses nids au-dessus là où il y a la pluie l'aigle ne met pas son nid où il pleut dessus non il cherche un rocher le plus élevé je ne parle pas de pigeons ce que vous appelez aigle ce n'est pas aigle je parle du vrai aigle royal l'aigle royal du Canada ou des choses je parle de ça ce n'est pas vos pigeons déformés là je parle donc il faut qu'on comprenne très bien voilà il met là-haut quand il pleut il pleut en bas c'est lui qui choisit volontairement la mère aigle là avant que ces aiglons ne sortent quand ils sont petits il fait un très bon nid pour qu'il soit à l'aise quand il commence à un animal un oiseau qui a de l'intelligence quand il sait que les aiglons sont prêts qu'est-ce qu'il fait ? il enlève les bonnes choses là il commence à mettre des épines elle n'aime pas ces aiglons non elle les aime mais si elle les laisse comme ça ils ne vont jamais voler et quand le jour arrive où il doit les amener ce n'est pas un jour ordinaire il les amène quand j'ai lu ça je lui ai dit mais Dieu est fort il a mis même dans les animaux dans les oiseaux une intelligence quand il vient les chercher c'est le jour où tout est tumultué où il y a de l'air où il y a des tempêtes partout mais la mère aigle la cercle et ces enfants là ont des moyens ont une capacité ont une onction pour vaincre les tempêtes qui sont là il les fait accrocher sur ses ailes c'est leur première sortie les aiglons la s'accrochent la mère sort elle fait tout doucement tout doucement tout doucement elle les habitue d'abord à l'espace à l'air commence à descendre vers la tempête elle voit que les aiglons la s'accrochent 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 elle-même elle rentre dans la tempête avec eux sorti et les aiglons l'ont vu la puissance tout ça là ils entrent de changer quoi leur mentalité que le nid et ici c'est différent ça c'est la guerre c'est là-bas la chose ils repassent deux fois trois fois quand il a habitué leur mentalité à contrôler la peur là revient une dernière fois pénètre dans la tempête quand il pénètre dans la tempête ouvre ses ailes secoue chaque aiglon avec des cris partout mais au bout de deux minutes il n'y a plus de cris chaque aiglon a déployé son aile vol de façon indépendante ne revient plus c'est cela au nom de Jésus c'est ce que vous êtes au nom de Jésus vous ne pouvez pas échouer au nom de Jésus aucune tempête ne vous arrêtera au nom de Jésus aucun flot ne viendra à votre secours personne dans ce monde là ne peut non croyez aucune tempête ne peut arrêter votre succès j'ai dit et je répète il n'y a pas cet homme dans ce monde là qui va vous arrêter sans votre volonté et c'est pourquoi aujourd'hui je vous dis que vous êtes sur le chemin de votre destinée une destinée royale une destinée puissante une destinée qui va vous faire rentrer dans la conquête pour conquérir et dominer c'est pourquoi Dieu vous a appelé il veut s'asseoir et rire avec vous il veut s'asseoir et dire mes enfants ont vraiment agi et ils ont montré ma gloire n'ayez pas peur mon frère ma soeur allez-y avec ça Dieu vous donne l'autorité il vous donne tout je vais arrêter le message ici ce n'est pas la peine d'aller plus loin que ça vous avez déjà tout reçu j'ai vu que Dieu a dit ils ont reçu lève ta mère je vais prier lève ta mère je vais prier croise ça mon ami tu n'es pas venu à une conférence de défaite tu es venu à une conférence de victoire de conquérant vainqueur excellent père de grâce merci ce matin ton peuple est venu ils sont venus pour te rencontrer pas pour rencontrer un homme ils sont venus parce que Seigneur ils ont déjà l'onction mais plusieurs ne savent pas comment l'utiliser plusieurs tournent en rond cherchant comment faire mais maintenant même dans ta grâce et dans ton amour que tu leur ouvres les yeux tu illumines les yeux de leur coeur pour qu'ils sachent avec certitude que cette onction est déjà en eux car là où l'esprit du Seigneur est l'onction est là-bas donne leur qu'ils aient confiance que l'onction qui est sur eux là c'est suffisant pour vivre une onction intérieure et une onction extérieure que c'est possible de vaincre de conquérir tous les problèmes de leur vie intérieure mais aussi d'exercer le ministère avec succès donne leur cette révélation ils n'ont besoin que de la révélation sinon ils ont tout tu as dit ils ont tout en Christ tu as dit que tu leur as tout donné c'est pourquoi Paul dit j'ai pu tout par Christ j'ai reçu tout croyez cela ce matin il n'y a pas quelque chose qui vous manque la seule chose vous ne voulez pas accepter que Dieu vit en vous vous croyez que vous êtes indigne vous croyez que vous êtes incapable non Dieu n'a pas dit qu'il vit dans des gens dignes c'est lui qui amène sa sainteté tu n'es pas saint par toi même lui il amène sa sainteté accepte tout cela il amène sa puissance accepte tout cela il amène son amour il amène son fruit il amène sa tour accepte cela ne regarde pas ne te valorise pas toi même n'hésite pas de mériter tu ne peux pas le mériter c'est la simple grâce elle coule de l'oeuvre accomplie de Christ elle coule de cette grâce là de cette oeuvre là pour te donner d'aller de l'avant Dieu t'a amené pour te préparer maintenant quand il va te préparer au sortir de ce séminaire si tu crois si tu prends du temps maintenant pour prier pour jeûner pour que tu sois disponible alors en ce moment là il va t'utiliser enfant de Dieu serviteur servante n'aie pas peur excellent père de grâce ils sont venus devant toi père c'est vrai parfois les paroles semblent être lourdes les paroles semblent être difficiles mais père c'est ainsi que Jésus a parlé à ses disciples parfois même il osait dire race de vipère ah comment des gens qui te suivent ils sont des races de vipère non ils ne disaient pas ça pour parler mal c'est-à-dire que vous parlez sans savoir comme une vipère qui a du poison ne laissez pas vos paroles être des poisons c'est ça qu'il voulait leur dire excellent père que ceux qui sont troublés par certaines expressions ne laissent pas leur coeur sensible leur sentiment interpréter la parole comme ils veulent que le Saint-Esprit lui-même décante les paroles met les paroles pour qu'ils voient le côté positif et non pas le côté négatif qu'ils marchent avec ça et qu'ils aillent de l'avant et que dans les jours et mois à venir ils discernent que vraiment quelque chose d'important a été déposé en eux pendant le séminaire et qu'ils ont l'assurance pour maintenant manifester cela afin que leur vie leur ministère leur église leur famille leur travail tout ce qu'ils vont prendre entreprendre soit couronné de succès que le Saint-Esprit les accompagne à diriger leur vie père j'ai l'assurance dans mon coeur que ce ne sera pas en vain ce séminaire est un séminaire spécial frère père afin que ta grâce soit sur eux que tu les guides tu les gardes tu les renouvelles que ta bonté soit sur eux c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et que le peuple amène dit amène que la grâce de Dieu soit sur vous que sa paix soit sur vous qu'il vous accompagne qu'il vous guide qu'il vous renouvelle et que la grâce soit sur vous au nom de Jésus amène une minute vous asseyez voilà donc on va commencer vers 19h15 pour permettre d'attaquer l'autre volée le matin c'est l'onction le soir c'est la conquête et la guerre l'onction c'est ce qui nous permet de faire valablement ça je parle pas l'onction chasser les démons non 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 c'est compris là-dedans mais c'est pas ça vous avez c'est plus élargi demain après demain comment on peut garder l'onction l'onction se perd pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit est là mais quand son onction n'agit pas tu crois que le Saint-Esprit est parti non c'est son onction qui n'agit pas parce que tu as tu as fait tu as fait quelque chose qui empêche l'onction de passer c'est ça que je t'ai dit avec les tuyaux là c'est simplement ça quand on va continuer demain et terminer sûrement après demain tu vas voir si tu prends tout ça là tu mets et tu ne peux pas payer une retraite je t'assure va faire une retraite va faire tu verras ton ministère renouvelé ta vie renouvelée tu verras qu'il y a des erreurs familiales que tu faisais qui vont partir ça je t'assure c'est pas un musulman c'est pas un musulman parce que Dieu n'a pas laissé que tu payes tu payes un prix pour venir ici et puis te mépriser non il ne permettra pas ça va avec ça que sa grâce soit sur toi que sa paix soit sur toi dans le nom de Jésus Amen allez-y en paix Adieu